bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est maté c'est congo live télévision nous revenons sur une question d'actualité je vous rappelle que nous sommes le mercredi 1er juin 2022 le tout premier entretien pour ces mois de juin que nous réalisons en direct et dégouement nous revenons ce matin sur cette question d'actualité où nous avons appris en tout cas que le gouvernement congolais a accepté de libérer les deux soldats rwandais capturé à kisigari nous sommes au nord kivu dans le territoire des retours ou depuis le 28 mai dernier il faut dire c'est à la demande de son homologue angolais donc le président angolais qui aurait demandé au président chiseguedi du coup le chef de l'état congolais a accepté de libérer des soldats rwandais récemment capturé si les territoires et congolais espoir pour en parler on est avec lui c'est un activiste de douroisie mais c'est l'est en tout cas de nos invités que nous avons l'habitude d'appeler si ce plateau pour analyser les enjeux les actualités et comme vous savez la question au nord kivu lié à la sécurité reste d'actualité mais on commence d'abord par cette nouvelle des militaires rwandais arrêtés récemment vous venez de l'écouter seront en tout cas libérés c'est sur demande des présidents angolais qui s'est entretenu d'ailleurs avec son homologue congolais chiseguedi qui s'est rendu en angola selon nos informations vous personnellement comment vous avez appris ou bien comment vous vous analysez ces enjeux donc voilà en fait monsieur les journalistes je dis d'abord bonjour à tous les téléspectateurs je profite encore pour un décès moment pour féliciter nos efforts d'essai qui se battent toujours mais aussi la population congolaise qui est restée derrière notre effort d'essai et qui soutient toujours notre armée en général et tous les services de sécurité messieurs les journalistes les gens doivent savoir même si ces militaires rwandais se seront libérés cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus poursuivre des enquêtes qui qui doivent être commencées dans l'urgence cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus poursuivre la lutte contre les rebelles ces assassins ces criminels d'1 23 ces terroristes messieurs les journalistes deuxième chose que les gens doivent savoir nous sommes dans la sous-région de grand lac et dans cette sous-région il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait beaucoup de mesures pour que nous ayons nous ayons la paix on ne peut pas interdire les bons offices que nous donnent notamment l'angola travers son chauffe de l'état on est obligé puisque nous sommes dans nous sommes tous dans la conférence de la cierge elle nous sommes tous dans la communauté des pays l'afrique de l'est c'est que nous sommes obligés de discuter entre nous lorsqu'il ya des sans-vapas que les gens ne pensent pas que comme il y aura cette libération que c'est fini non c'est pas fini c'est certes congolais en tout cas se montre hostile face à cette décision prise par kinshasa non le maintenir en prison ici ici chez nous c'est pas la solution l'essentiel ils ont été arrêtés sur notre sol ils ont été interrogés sur notre sol ne pense pas que c'est la justice congolaise même qu'ils auraient et qui les ont entendus maintenant il ya d'autres personnes qui ont vu comment est-ce qu'ils ont été arrêtés il ya d'autres personnes qui ont vu comment est-ce que il fournissait des munitions aux terroristes de l'1 23 et même vous avez suivi les ministres de l'intérieur des affaires extérieures rwandais il a dit non il fallait plutôt qu'on s'attaque aux oeuvres de l'air lui il ne fait même pas alizio aux ans 23 c'est que c'est quelque chose il minimise l'effet il minimise l'effet mais en minimisant c'est fait monsieur le journaliste aujourd'hui nous voyons une diplomatie agissante monsieur le journaliste c'est exactement ça il faut reconnaître alors attendons voir qu'est ce qui va se passer c'est pas la fin monsieur le journaliste c'est nous sommes juste au début des processus c'est les journalistes certains disent que kagameh aurait pour moi que je le dise comme ça aurait en tout cas exigé que ses militaires soient libérés pour que lui accepte de dialoguer avec le président chisekedi c'est comme s'il ya des processus nous tendons vers un dialogue et c'est comme si c'est déjà commencé et du coup kagameh aurait en tout cas exigé conditionné que pour qu'il se mette une même table avec ce qu'il faut que d'abord ces militaires soient libérés chaque partie a toujours eu des obligations ses conditionnements avant de prendre part à tel ou tel autre assise mais moi je ne crois pas que nous ne sommes pas en position de faiblesse d'abord ça il faut mettre en tête deuxième chose c'est eux qui sont en position de faiblesse et pour attraper quelqu'un qui s'est fait passer comme un malin il fallait que ma république mon pays puisse à travers le chef de l'état puisse accepter peut-être ses demandes mais je ne sais pas que ce soit vraiment par obligation qu'il aurait imposé non il a fait une demande et la république a évalué sa demande et la république décide puisqu'ils ont promis à joao lorenzo qu'on va libérer ces assassins rwandais qui sont arrêtés ici chez nous des militaires pas déjà ça c'est normal quand vous acceptez de traverser votre limite mais vous voulez qu'on vous qualifie de qui et ils étaient venus faire quoi ils ont été arrêtés quand on pourchassait les terroristes en 23 c'est que ils sont aussi assimilés à ces terroristes en 23 monsieur le journaliste c'est que c'est un pas des choses de passer au dos de la cuillère mais c'est clair c'est bien connu mais si soit j'ai l'impression que kagame se montre petit à petit et l'homme le plus fort de la région il fait peur aujourd'hui non il n'y fait même il attaque et du coup vous sollicitez des négociations non si la république n'a pas sollicité des négociations sur les journaux ça c'est craché sur nous aucun congolais digne de lui peut négocier peut solliciter de négocier avec les rois dames mais non non c'est eux qui ont voulu ça ils ont voulu ça et nous pour vous montrer notre générosité notre hospitalité on a accepté de dialoguer avec eux mais attention dans ces dialogues on a donné des mises en garde et s'ils ne respectent pas ce que nous leur disons mais comprenez que les choses peuvent tourner au vinaigre si les chefs de l'état a accepté de dialoguer avec eux c'est pour éviter que les gens ne puissent pas tomber dans les pièges de l'oppresseur monsieur le journaliste nous sommes menacés nous sommes envahis par les rwandais et comme nous sommes conscients de cette menace c'est pourquoi les autorités veulent anticiper mais comprenez que la population nous sommes les maîtres de notre destin nous allons nous décider de notre manière attention ils ne peuvent pas dialoguer avec les rwandais et ou céder aux pressions de l'oppresseur non si les autorités ne dialogue pas pour l'intérêt de la population en général surtout nous qui vivons au nord qui vous comprenez qu'on peut réfléchir de notre manière nous là puisque nous sommes les souverains primaires monsieur les journalistes on peut se décider sur l'avenir de notre nation qu'est ce qui fait à ce que kagame dévié l'homme fort le seul corps qui est d'ailleurs qui chante aujourd'hui dans la région je ne crois pas que kagame soit l'homme fort je ne crois pas on les voit par les actes on avait ce s'il vous plaît nous avons vu ce qui s'est passé il n'y a même pas et moi quelques jours ici dans le niagongo près de goma le rebelle était à quelques mètres il faut le dire et aujourd'hui nous avons donc on a suivi qui chasse acquise et que c'était les militaires on est soutenu donc par m23 aujourd'hui on vous attaque et du coup nous tendons vers un dialogue après que les 23 soient qualifiés comme des terroristes mais ces contradictions chez nous non il n'y a même pas de contradiction il ya plutôt la logique des choses nous sommes à un peuple hospitalier mais fait peur aujourd'hui mais kagame ne fait pas peur aux congolais monsieur le journaliste et kagame n'est fait même pas peur au pouvoir de kinshasa il ya tout simplement la logique des choses mais c'est la logique c'est vous c'est vous attaquer et aller s'ingénuer et demander par des sollicités un dialogue et la logique des choses dont nous ne sommes pas génué vous avez vu nos efforts de ces commentaires ce qu'ils ont buté hors état de nuire ces terroristes et leurs alliés rwandais si nous sommes partis si la république les autorités ont décidé de partir dans les processus de dialogue c'est pour montrer la véracité de choses c'est pour montrer tous ces éléments là qui acquise qui galit de soutenir un 23 nous n'allons pas montrer les éléments à la guerre mais chez les journalistes que les souverains primaires nous sommes là yeux et oreille nous suivons ce qui se passe partout ailleurs sur ce qui s'est passé à retour dans les niragons puisqu'il ya eu beaucoup de violations des droits de l'homme sur les journalistes et nous ne pouvons pas accepter que ça puisse passer inaperçu laisser les discuter après le dialogue nous allons savoir normalement ce qui s'est décidé et c'est à travers les décisions qu'ils ont prises que nous allons décider monsieur les journalistes alors moi je vous prends à travers vos propos que vous avez toujours tenu récemment que vous avez tenu récemment vous êtes parmi les personnes qui disent que les m23 n'existe plus que c'était les rwandais qui attaquent aujourd'hui la rdc et les gouvernements congolais qui qualifient les m23 comme des terroristes il ya les gens qui disent que c'est les rwandais mais est-ce que si réellement c'est sur le m23 parce que les gouvernements qualifiés ces rebelles de terroristes plusieurs ressources montraient que les rwandais seraient derrière ces gens là et aujourd'hui on dialogue avec qui gali est ce que tu as le gars avec qui gali ce n'est pas dialoguer avec les m23 pendant que les m23 vous les avez qualifié des terroristes moi je pense que c'est les journalistes comme je l'ai toujours dit et je les dirais du jour au jour il faut savoir que nous sommes africains premièrement deuxième des choses notre coutume ne nous interdit pas de dialoguer avec notre ennemi on est africains sata et il faut savoir que tout le monde n'est pas africain en afrique nous avons décalé surtout chez nous il ya les bantou et les nilotiques et nous ne réfléchissons pas tous de la même manière mais nous faisons tout pour cohabiter ensemble voilà la vocation de la rdc c'est d'être une puissance et quand on est une puissance c'est que facilement on peut dialoguer même avec ton oppressor on est grand quand on accepte de s'agénuer des valets petits pour les conseillers et dialoguer avec kigali cela ne veut pas dire directement que nous dialoguons avec avec les terroristes d'un 23 et ça veut dire que c'est kigali qui serait derrière exactement nous on veut mettre kigali deva ses défis et qu'il assume ses responsabilités et quoi ses responsabilités ils ne peuvent pas accompagner quand même les groupes qui attaquent une nation on a été attaqué par le genre 23 ces terroristes d'un 23 on a vu des munitions au rwandais on a vu des uniformes on a vu des bombes on a vu on a vu les outils de l'armée rwandaise monsieur les journalistes et du coup des militaires rwandais arrêtés dans les opérations comment nier que ce n'est pas kigali c'est tout ce qu'on veut montrer à kigali dans ces dialogues et d'ailleurs ça va se tenir par vis vidéo conférence je ne crois pas que qu'ils se qu'aient dit et ses courage de serrer encore la main à monsieur kagame son frère à moi qui est kagame présente ses excuses comme je l'ai dit la fois dernière vous savez dans des affaires d'état il ya les dit et les non dit il faut se demander qu'est ce que les non dit dans ça c'est quoi les coulisses c'est quoi dans cette histoire alors patiente aux accordons l'état autant c'est que j'ai aimé et qu'on a renforcé les rats de nos militaires au nord qui vous on a encore vu leurs moyens logistiques c'est que c'est quelque chose qui prouve que nous sommes déterminés d'y aller jusqu'à la fin monsieur les journalistes on demande toujours la population congolaise de s'éranger derrière nos efforts dc que les jeunes intègrent même l'armée et la police puisque ces infiltrations que nous subissons aussi et dit on manque de recrutement et au manque des stratégies pour écriter les jeunes qu'on ait confiance à cette politique espérons que ça va aller et on aura des résultats escomptés quand même monsieur le journaliste qu'on est vers la fin de la guerre entre m23 et la rdc et d'ailleurs il faut savoir que nous sommes pas en guerre contre m23 ça je précise et comment nous nous défendons contre les terroristes c'est du pire terrorisme il n'y a même pas une guerre classique pour dire que nous sommes en guerre nous répondons aux menaces que nous subissons à travers ces terroristes c'est que nos efforts dc vont en finir avec ils sont ils ne sont que dix ou cinq soutenus par les rwandais il n'y a que cinq rwandais qui viennent nous attaquer ils disent qu'ils font peur non ils ne font pas peur monsieur le journaliste avait vu vous savez qu'il y a eu plus des des 80 mille personnes qui se sont déplacées dans leur village comme cause des dix personnes comme vous l'avez dit oui comme tout le monde doit comprendre que les les rebelles ces terroristes sont là bas à votre porte vous devez normalement fuir et vous avez vu comment est-ce que nous est fardessé les hommes pour chasser et d'ailleurs attention même si ils ont fui dans des collines là où ils sont venus du rwanda mais aujourd'hui après ces dialogues s'ils osent encore comprenez qu'on va les poursuivre jusqu'à ce qu'on va on va en finir avec ils sont des terroristes et aujourd'hui notre armée est bien formée bien outillée à quand quand aux guerrillas et c'est pourquoi vous avez vu qu'ils ont été buté au rétat de nuire et nous espérons qu'après ces dialogues on va prendre d'autres mesures et la population en général tout le monde va porter quand même à son appui pour la construction de cette république monsieur le journaliste on les dit et on les dira les congos restera indivisible d'accord nous on devait la fête de cet entretien revenons sur ce les mesures qu'a prise la fois dernière les pouvoirs des kinshasa entre autres la suspension des rwandais c'est son territoire la convocation des karége l'ambassadeur rwandais d'ailleurs on l'a vu hier il s'est entretenu avec le ministre national basaïba à travers le gouvernement central il ya aussi la mise en garde au rwanda est ce qu'aujourd'hui on peut dire c'est encore reporter qui qui est dialogue entre kinshasa et et kigali envoyer toutes ces mesures la prise de mise en garde et et pourtant c'est pas la première fois que les gouvernements congolais pointe du doigt les rwandais d'être derrière le m23 kinshasa a pris ses mesures on a vu la population partout et là et c'était je parle d'abord à goma c'était goma et tout goma qui a été en ébullition les habitats de goma ont salué ces mesures et aujourd'hui apprendre qu'il y a déjà un processus des dialogues entre chisekedi et kagame est ce que vous ne voyez pas que ça va encore réduire c'est ce soutien là qu'affiché déjà la population à chisekedi et c'est tout la popularité que chisekedi venait de de s'étaper en prenant des telles décisions chaque geste politique à une interprétation à politique que je suis mais nous essayons quand même de lire les signes d'état il faut aussi comprendre que nous sommes voisins avec avec le rwanda et nous ne pouvons pas vivre quand même en enthousiasme mais quand les voisins dérangent toujours qu'est ce qu'ils font nous ne pouvons pas vivre à méfiance comme je l'ai dit nous n'avons pas de problème nous comme population entre les rwandais mais il ya un conflit entre qui chasse à et qui gali tout simplement à cause de la politique des dépoids des mesures du kigali et nous pensons nous la population vivant au nord qui vous on pensait d'ailleurs qu'il fallait qu'il y ait une rupture totale entre nous et les rwandais qu'on ferme même nos frontières et voir si nous on ne peut pas vivre sans les rwandais alors comme ce processus de dialogue a été amorcé je ne vois pas que cela puisse toucher la popularité de monsieur tsikédi mais aussi il faut savoir nous n'étions pas derrière tsikédi comme tsikédi mais nous étions derrière nos efforts d'essai la police et toutes les forces de sécurité c'est que qui est le dialogue cela ne peut pas pousser qu'un congolais averti ne puisse plus soutenir les fards d'essai ou les journalistes mais nous pensons attention dans tous les dialogues cela ne va pas ne veut pas dire qu'on doit céder à ce que l'oppresseur demande mais non on peut dialoguer sans se convenir on peut dialoguer pour les mettre en garde les dialogues restent les voies qui peut nous aider pour atteindre la paix ici chez nous à l'est du paix monsieur les journalistes c'est que parmi toutes les voies qu'on peut envisager les dialogues c'est parmi les meilleures voies monsieur les journalistes je crois qu'il est au delà de ça je sais qu'il dit depuis son arrivée au pouvoir il a tenté passer par ce processus de dialogue cette diplomatie là mais rien n'a semblé avancer parce qu'on a passé par les dialogues est ce que vous ne voyez pas que peut-être la meilleure solution c'était prendre les armes et se dire directement déclarer cette guerre à ces voisins là qui semblent déranger un tout petit peu pas même donc qui semblent déranger tous les jours non c'est pas la solution militaire n'est pas écarté monsieur le journaliste puisque si c'est écarté vous ne verrez pas nos militaires entrer sur les champs de bataille c'est que c'est une solution aussi qui est envisagée et les deux solutions marche et des paires la guerre aussi c'est c'est un moyen de mettre une pression sur le plat diplomatique c'est parmi les pistes des solutions aujourd'hui nos compatriotes sont encore revenus dans leur village simplement puisque les militaires ont accepté de répondre cette pression des terroristes en 23 et voilà nos compatriotes sont encore dans leur village et après ces dialogues est ce que vous pensez que dans tout ce qui se passe comme dialogue les gens peuvent s'asseoir et se convenir directement mais non on peut dialoguer pour mettre kagame devant ses responsabilités et peut-être qu'elle lui montra ce qu'il a fait comme responsabilité c'est qu'il a fait comme part des contributions dans cette guerre cela peut lui pousser de demander pardon aux congolais c'est envisagé mais après ça comprenez que nos militaires ne veut pas dire qu'ils vont reculer en arrière et puis les terroristes ils sont en train de les pourchasser et ils seront pour chasser même pendant les dialogues et après les dialogues ils seront pour chasser nos militaires et n'iront pas dans des dialogues c'est que nous avertissons tout simplement à ces politicards qui cherche à s'ingérer dans cette guerre pour influencer les décisions des autorités mais nous pensons nous comme population nous soutiendrons des bonnes décisions et nous reciterons de mauvaises décisions merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien mais en conclusion mais c'est pour que j'ai envie que vous puissiez transmettre un message de soutien à nos vaillants militaires de l'autre côté je continue à voir la population du nom qui vaut qu'ils c'est cesse de soutenir les fardesseurs des prières à des idées des assistances des vivres et non vivres on a vu ça quel message vous avez envie de transmettre à nos fardesseurs sur toi également à notre chef de l'état qui est l'égard de la nation et les commandes à s'il pleine mon message à nos fardesseurs j'aimerais d'abord commencer par la population congolaise en général ce qu'on a vu les femmes dynamiques de 26 provinces mobilisées on a vu des confessions religieuses nous les mouvements citoyens mobilisent aussi il faut préciser également je m'excuse il ya au sud qui vous là où on a lancé une campagne en dollar pour fardesse donc pour soutenir et fardesseurs donc il ya la population qui s'est mobilisent déjà ils sont donc il ya une organisation que j'ignore un peu les noms qui a lancé la campagne pour récolter un dollar pour chaque habitable population en fait d'aller soutenir les fardesseurs quand même c'est un geste que tous les congolais soutiennent et sali donc et dans ce sens là c'est pourquoi je félicite la population en général pour ce soutien qui nous apporte nous qui vivons au nord qui vous je pars aussi également présenter mes félicitations le plus sincère à nos fardessez pour cette détermination qui montre cet patriotisme qu'il montre quand même c'est quelque chose à encourager nous félicitons aussi certains politiciens de bon sens de bonne foi qui se sont impliqués surtout nos députés élites nord qui vous qui contribue aussi pour soutenir les fardessez c'est que nous ne savons pas comment est-ce qu'on peut remercier tout le monde puisque c'est la population générale qui s'est impliquée dans cette guerre annémo nous suivons de près et de loin ces dialogues et la population du nord qui vous ne ferme pas les yeux et oreilles nous suivons c'est que le chef de l'état soit prudent dans ces démarches qu'il est en train d'entreprendre que ces dialogues soient quand même une porte de sortie de la crise à l'est et les fardesseurs nous les soutenons mais aussi nous réclamons du jour au jour devant les chefs de l'état il faut voir comment est-ce que vous pouvez améliorer la situation sociaux économique de nos militaires et de nos policiers merci beaucoup c'est par ce moment que nous arrivons à la fête de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé si vous aime si vous avez aimé l'entretien l'interview n'hésitez pas de nous laisser vos likes vos commentaires partager les liens inviter les amis aussi de 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 venir s'abonner gratuitement sur notre chaîne congola f télévision nous fixons rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro merci d'avoir été là nous vous disons merci aussi monsieur espoir d'avoir répondu à notre invitation merci pour l'invitation courage à nos efforts de serre merci nous vous disons bye bye